... La Fédération des syndicats de la santé F2S exige de l'état des réponses concrètes dans ses revendications. A chaque fois, ils ont tendance à faire croire aux autorités que nous ne représentons rien, parce qu'ils veulent se trouver eux-mêmes leurs propres interlocuteurs. Et nous avons voulu montrer aux journalistes que nous avons mobilisé des personnes et que nous parlons au nom des travailleurs, et non pas des personnes qui sont dans la bureaucratie et qui passent tout leur temps à organiser des points de presse. Vous savez, on est dans des situations extrêmement dramatiques pour les travailleurs de la santé des écoles sociales. Aujourd'hui, vous avez vu depuis un certain temps qu'on augmente des salaires tout à l'humide. La masse salariale aujourd'hui, c'est des centaines de milliards. On est en train même de jeter l'anatome sur les enseignants, en disant que les enseignants sont 100 000 personnes et qu'ils consomment presque 450 milliards. Je rappelle que ces mêmes enseignants constituent 70% des agents fonctionnaires de l'état, qui sont à peu près au nombre de 150 000. Prenez la masse salaire, vous verrez que les enseignants ne consomment même pas 50%, même pas 40%. Ça signifie quoi ? Les 55% restants qui les consomment, nous qui sommes du secteur de la santé, nous ne faisons que 8 000, tout personnel compris, médecins, infirmiers, personnel administratif et tout. Donc, où va l'argent ? Si rien n'est fait dans les semaines qui suivent, la Fédération décide d'aller plus loin. Le système sanitaire sera paralysé. Nous avons un planning de 4 assemblées générales avec 4 structures de ce pays, de Dakar, pour le moins. Après, on a une marche nationale qu'on va faire. Après cette marche, ce sera une grève générale. Nous réclamons aujourd'hui plus d'équité. Je vous ai parlé tout à l'heure. On a donné des indemnités, il y a de cela 3 jours, de 250 000. Il n'y a aucun infirmier d'Etat à l'heure actuelle, qui est Bac plus 3 dans la fonction publique, qui perçoit 200 000. Prenez une indemnité, vous donnez à quelqu'un qui est de la hiérarchie B2 et B1. C'est-à-dire, il n'est pas plus gradé que l'infirmier. Sa seule indemnité est plus importante que le salaire de quelqu'un qui a fait 20 ans de service. Il est temps qu'on nous respecte. Sinon, nous allons démontrer qu'aujourd'hui, il y a deux choix. Soit on se bat, non, soit on se bat. Soit on se bat pour que l'Etat reconnaisse ce que nous faisons pour le système de santé. Il ne le fait pas. Nous tous, nous avons choisi d'être dans un service public. Nous avons un métier, nous n'avons pas une profession. Les cliniques sont hantées de pulluler un peu partout. C'est des gens qui sont plus compétents que nous. Mais nous avons fait le choix, malgré nos moindres salaires, parce que nous tous, nous sommes ici, soit de la banlieue ou dans des zones extrêmement où des gens n'ont pas les moyens. Si nous quittons ces services de service, c'est le service public qui va être tué. Si nous nous battons ceux aujourd'hui, c'est pour sauver le service public. Il y aura une grève générale. Au mois de mars, vers le 25 mars, il y aura une marche qui est prévue avant cette même période. Et c'est sûr que ça, ce n'est qu'un début des actions qui vont se dérouler pour que le président Macky Sall, c'est à lui que je parle, pour qu'il nous respecte. La Fédération des syndicats de la santé F2S regroupe six syndicats de la santé et de l'action sociale.